Ce que nous aimerions est que notre gouvernement, parce que nous faisons partie de ce pays, nous sommes ses citoyens, et le gouvernement a cette obligation de nous protéger. Et au regard de ce problème, nous souhaitons que notre gouvernement puisse, pas seulement accepter les recommandations, mais faire en sorte que des actions visibles soient mises en oeuvre sur le terrain dans notre pays, de manière à ce que les problèmes de violence et de discrimination puissent trouver des solutions, ainsi que nous puissions maîtriser le problème de VIH. Il y a beaucoup d'issues que je veux championner pendant le processus de l'UPR. Mais malheureusement, quand il y a des droits de SOGIES, pour Malaisie, Malaisie n'a pas encore accepté la recommandation de SOGIES. Donc, un des changements que j'aimerais voir en Malaisie, c'est que, pour Malaisie, de finalement accepté la recommandation de SOGIES, et pour nous, de pouvoir utiliser cela comme un tool d'advocation. Je pense que cela va être une contribution, non une confrontation, mais un défi mutuel pour continuer à travailler sur les droits de l'UPR en mon pays. Alors, une des choses, c'est que ça me fait un peu, c'est que j'ai besoin d'aller tout de suite, ou que tout pays a besoin d'aller tout de suite, pour encourager d'autres nations, de lobby leur gouvernement, ou, en mon cas, en Belize, de lobby le gouvernement de Belize, pour faire certaines choses. Mais aussi, avec le soutien que j'ai obtenu d'ILGA, de retourner à la maison, et de faire plus de travail, d'éducir les femmes que j'ai serve, et aussi, avec les autres LGBT organisations, d'encourager elles. J'ai eu une très productive rencontre, avec plusieurs missions différentes. J'ai eu l'impression d'être très productive, en vrai, parce que c'est un des processus de l'Union, où vous pouvez rencontrer les personnes que vous êtes lobbying, et vous pouvez voir, et vous pouvez vérifier, et vérifier le travail que vous pouvez faire. J'ai été intéressant de voir les panorámiques que elles ont sur notre pays, et quel est le compromis qu'elles peuvent assumir pour faire des recommandations et réussir que les droits des personnes LGBT est en l'agenda de tous les pays. En le début, je ne savais pas ce qu'on attendait, mais, quand j'étais dans la salle avec tous les collègues des offens des droits humains, et Diana de l'ILGA, j'ai réalisé que nous allons faire un peu de travail. en préparation pour arriver à Ginebra, le soutien et le soutien que nous avons donné à notre travail, est fondamental pour que nous pouvions arriver travailler avec les effets affinés pour faire un bon travail de lobbying. l'ILGA nous a profondément soutenus pendant toute cette semaine, et nous a également aidés à faire toute cette campagne de lobbying et pouvoir accéder aux représentants des différents États et leur dresser un tableau de la situation des droits humains concernant la population et la communauté LGBT dans nos pays respectifs. Le travail de préparation de chaque une des cités avec tant de gouvernements avec lesquels nous avons eu l'opportunité de parler est vraiment impressionnant. Je ne pensais pas qu'à une semaine on puisse avoir tant d'entrevues. C'est incroyable le travail qu'ILGA a fait ici. Elle organisait tout vraiment. Il n'y avait vraiment pas d'impossible. C'était vraiment un travail fabuleux. Et sur le terrain, on était vraiment là sur le terrain. Il fallait marcher. Il fallait courir vraiment. C'était une très belle expérience. Mais vraiment coup de chapeau pour Diana. Plusieurs États se sont montrés très attentifs à nos demandes. Pour plusieurs États aussi ils ne connaissaient pas particulièrement la situation sur place à l'île Maurice parce que Maurice a quand même signé pas mal de conventions. concernant la protection concernant la protection des droits fondamentaux les droits humains fondamentaux surtout en relation avec la communauté LGBT et malheureusement il y a beaucoup de travail à faire raison pour laquelle plusieurs États ils nous ont quand même confirmé qu'ils soutiennent notre action. Donc oui il y a eu quand même des retombées assez intéressantes. pour les pays du Congo la précession du Congo il y a eu un représentant de la présidence qui était là et aussi l'ambassadeur représentant diplomatique de la République du Congo à Genève. Donc c'était déjà un très bon signe parce qu'après on a eu à échanger des petits mots mais dans notre temps toute la communauté toutes les personnes avec lesquelles nous travaillons ont été très émus ont été très contentes parce que le fait d'avoir participé à un événement aussi important et en vraiment vu qu'il s'agit d'un grand travail qu'on n'est pas dans la plaisanterie nous sommes vraiment engagés et cela va pouvoir les motiver à pouvoir se joindre à nous pour pouvoir travailler. All the people that I've met with it was positive because at least I got to speak with them at least they heard from me a person who is underground who is living the situation so they know a little bit better and it is just exciting to know that I was able to dialogue with them.